Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mais quoi ? Non, non, non ! Non, non ! Allez, juste un seul ! C'est pour lui, si je t'ai dit compris, pars ! Tant pis, alors je prends ça ! Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Un rave ! Pas de problème, il nous en reste, vite, vite ! Névidita, je... Je suis désolé. Non, s'il te plaît, ne t'excuse pas. Tu n'as pas à t'excuser. Quoi qu'il arrive, saura... Non, je... Je comprends que cette histoire... Te contrarie. Et je veux que tu comprennes aussi. Que je ne peux rien faire. Je n'y peux vraiment rien. C'est la belle famille de Nichi. Et... On a déjà eu des différends avec eux, au... Au sujet de Ranbir. Je ne veux pas créer de problème ou leur dire non, tu comprends ? Nil, je comprends. Tu sais que je ne croyais pas au destin. Mais je commence à avoir des doutes. Je ne pensais jamais... Revenir en Inde. Ma fille s'y marie et je suis là, maintenant. Tout ça arrive en même temps. Puisque ça a eu lieu et que je suis là... Alors je ne veux pas créer de problème. D'accord, je comprends. Je suis désolée, je... J'ai vaguement entendu ce que vous disiez. De ce que je comprends, vous étiez en train de parler de la danse entre Nil et Ragini, c'est ça ? Nivedita, je peux juste te dire que je connais très bien, mon frère. Et si... Et si la famille de Gignesh l'avait forcé ou avait insisté, il n'aurait jamais supporté de danser avec Ragini. Il a fait tout ça pour Nichi. Nivedita considère que c'est une formalité pour le mariage de Nichi. En ce qui concerne Nil, il est à toi. Demande-le lui. Tu te marieras à Nil, j'en suis sûre. Je... Je te le dis. D'abord, Pam. D'abord, laisse ma fille se marier. Après ça, on parlera, on réfléchira. C'est bon ? D'accord ? Ne sois pas contrarié, Nivedita. Je sais que tout ça arrive à cause de Ragini, mais je ne sais pas quoi faire, je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Je veux dire, à chaque fois, elle essaie de se mêler dans la vie des autres, surtout avec toi, Nil. Une chose est sûre, Pam. Je ne danserai pas. Avec le docteur Amman, c'est sûr. Ne t'énerve pas, Nivedita. Je veux dire quelque chose. Si tu danses avec docteur Amman, c'est pas important et ça ne sera pas un gros problème pour nous. Pam ? Écoute-moi d'abord. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que Nil et Ragini ne dansent pas ensemble, c'est ça ? Ça, je te le promets, je m'en occupe. Je te dis que Ragini et Nil ne danseront pas ensemble. D'accord ? D'accord. Bon sourire. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Vous vous manquez de moi ? Tu n'écoutais pas juste là ? Ils ont failli tout découvrir. J'étais proche de la crise cardiaque. Bon, heureusement que la grand-mère de Gignesh s'est mêlée. Sinon, Erka aurait annoncé nos noms comme couple et vos enfants se seraient posé des questions. C'est pour ça que j'ai accepté la danse avec Nivedita. Monsieur, c'est bon, je comprends, vous savez. Non, Ragini, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas du tout. Je ne supporte plus ce stress, s'il vous plaît. Faites quelque chose pour qu'on arrête ça. Je suis déjà dans cet état au premier rituel. Alors essayez d'imaginer la suite, imaginez. Ah, allons voir le docteur Nil tranquillement et on lui expliquera tout. Chaque petit mensonge entraîne une centaine d'autres. Écoute, Ragini, il faut qu'on soit honnête maintenant. Et finalement, on ne va plus avoir le choix. Docteur Nil m'a demandé où avait eu lieu le rituel du safran pour notre mariage. Vous avez répondu ? J'ai menti. J'ai dit qu'on avait fait un mariage civil et qu'on n'avait pas observé les rituels. Tout allait bien jusqu'à ce que Pam joue dans sa générosité à proposer qu'on fête notre mariage d'une manière traditionnelle ici même. Quoi ? Oui, elle veut qu'on se marie dans les normes avec tous les rituels ici à la ferme. Comment c'est possible ? Alors, vous en dites quoi ? Vous ne dites rien ? Je me sens absolument comme vous. Donc, je vous propose qu'on soit enfin absolument transparent devant Nil et sa famille et on peut régler ça maintenant. S'il vous plaît. On peut dire la vérité à tout le monde sauf au docteur Nil, ça c'est impossible. Alors, on est fichus. C'est lui qui enquête le plus. Il a demandé la date de notre anniversaire. J'allais dire le 30 février, mais j'ai changé d'avis. Et j'ai donné une date dont je ne me souviens même pas s'il redemande combien de temps ça va continuer. S'il vous plaît, il ne reste que quelques jours. On a joué le jeu tellement longtemps. Il ne reste que quelques jours. Je vous promets qu'immédiatement après le mariage, tout reviendra à la normale, monsieur. On peut le gérer. Raguini ? Docteur Amman, vous faites... semblant d'être marié ? Je vais aller le dire à Nil tout de suite. Arke, Arke, s'il te plaît. Non, Raguini, pas aujourd'hui. Tu peux me supplier, mais tu n'arriveras vraiment pas à m'arrêter. Et toi, jure-moi que tu n'essaieras pas de m'arrêter aujourd'hui, je dois lui dire. Elle n'essaiera pas. Elle ne vous arrêtera pas. Mais moi, je peux. On n'est pas vraiment amis, R.K. Et je suis sûr que vous me laisserez présenter la situation. Vous voulez savoir pourquoi on fait semblant... d'être marié devant Docteur Nil ? On n'a pas commencé tout ça. C'est en fait votre frère, Karan, et sa femme, Dimpi, qui l'ont fait. Karan ? Oui. Mais attends, il est... Attendez. Vous saurez tout. Il y a quelques semaines, Karan et Dimpi nous ont vu faire des courses au supermarché. Ils ont cru qu'on était mariés. Et Karan, il en a parlé à Docteur Nil. Quand Docteur Nil a revu Raguini pour la première fois, il était certain qu'elle s'était remariée. qu'elle avait refait sa vie avec moi. Et on joue ce jeu depuis. Arke, j'aurais dit la vérité à Nashiquette plus tôt, mais... Mais son attitude... Il dit qu'aucun homme ne pourrait vivre avec moi, ou même simplement me supporter. Ça m'a vraiment blessée, tu sais, Arke. Donc j'ai décidé de lui... J'ai décidé de lui mentir. Mais attends, c'est vraiment mal. Je le sais bien, Raguini. À quel point vous vous êtes... aimés comme des fous tous les deux. Arke, ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Notre histoire s'est terminée il y a de cela 15 ans. Et tu connais la raison. Et cette raison est toujours valable. On n'avait pas de solution à l'époque, ni aujourd'hui, tu sais. Arke, Nashiquette et moi, on est sous le même toit juste par coïncidence. Nos chemins, nos destinations, nos mondes, tout est différent. Je ne voulais même pas l'inviter au mariage de Nishi. Nishi a insisté et... Je n'ai pas pu dire non. Tu sais, Nishi pense que... j'ai accepté son mariage parce que Nashiquette m'a convaincue. Elle ne sait pas que j'ai accepté pour son... pour son propre bonheur et non pas pour lui. Nashiquette, en tout cas, n'a rien à voir là-dedans. Quoi qu'il en soit, Arke, on se connaît depuis des années. On est de bons amis. Arke, si notre amitié a encore de l'importance pour toi, alors ne dis rien à Nile. Nashiquette ne doit jamais, jamais savoir au sujet de moi et du docteur, Amman. S'il te plaît, j'espère que tu comprendras. Surtout, ne lui donnez jamais aucun indice, même par erreur, hein ? C'est un homme dangereux. Il a plus de questions que de pensées. Et je me demande ce qu'il me veut, cet homme. Il pourrait pardonner Ragini, mais moi, il opérera de force mon petit cœur sain, c'est sûr. Oh mon Dieu ! Je crois que la vérité a éclaté. Oui, elle a éclaté. Bienvenue au club de la confusion, RK. Correct. Ce qu'on a, c'est la confusion, mais personne n'a de solution. Pas de solution. Personne ne comprend qui est lié et comment. Et ce que les autres pensent de sa propre relation. C'est le malentendu. Bon. J'avoue que moi-même, je n'y vois pas très clair dans tout ça. Mais cette nuit, je vais préparer une liste. J'écrirai ce qu'on peut dire et à qui dans cette liste pour simplifier la tâche. Je vous enverrai tous cette liste par SMS, d'accord ? Vous pouvez l'afficher. Non, juste un SMS. Je vous l'envoie deux fois si vous voulez. D'accord ? RK, venez. Venez, venez vite. Les enfants vous attendent pour la répétition de danse. Allez, venez. Maman ? Maman, où est-ce que vous êtes tous ? J'arrête pas d'appeler, ça ne répond pas. Et Agam ? Où est cet idiot d'Agam ? Il avait promis de m'appeler tous les jours et qu'il me raconterait tout sur le mariage. Mais là, il a disparu. Maman, toute la famille est là-bas. Et je suis là toute seule. Je me sens trop seule. Et je ne manque à personne. Personne ne pense même que Suani n'est pas là. Maman, tu n'as pas vu ? Hé, salut ! Suani, ça va ? Agam, je ne te parle plus, alors tais-toi. Maman, il y a un destination mariage et personne ne me dit rien. Salut, Suani, ça va ? Maman, où est papa ? Je veux lui parler. Il est avec maman et il répète leur danse. Agam, j'ai dit que je ne voulais plus du tout te parler. Donc tais-toi, Agam. Maman, mais ce n'est pas juste. Vous vous amusez tous là-bas. Et moi, je rate tout ça. Moi, je veux venir, moi, je veux m'amuser. Pourquoi je ne suis pas là-bas ? Suani, je n'ai pas de réponse à ta question. On en a déjà parlé. Alors reste où tu es. Tu dois te concentrer sur tes études. Tes examens approchent. Est-ce que les rituels sont plus importants que ça ? Allez, ma chérie, tu dois être raisonnable. Tes études sont vraiment très importantes, tu sais. Mais maman, je... Mais quelle heure est-il chez toi ? Il est tard, non ? Va dormir. Tu es cernée, mais dis-lui, dis-lui, toi. Dis-lui. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime. Bonne nuit. Euh, Pam, je... Je n'ai pas compris pourquoi tu dis que c'est mieux pour tout le monde qu'elle reste là-bas. Je n'ai pas compris, franchement. J'ai dit tout le monde ? Mieux pour elle, je voulais dire, désolée. Je voulais dire mieux pour elle. Bah, qu'est-ce qu'elle ferait ici ? Je veux dire tous ses rituels. Le aîné, la musique, la danse et tout ça. D'accord, elle s'amuserait, mais enfin c'est tout, ce n'est pas important. Ça suffit. Ce n'est pas important. Elle s'amusera à vos mariages un jour, n'est-ce pas ? Oh. Oh oui, je suis venu vous chercher. Erka vous appelle pour les répétitions. Hein ? Et tu es son assistant ? Quoi ? Je viens juste vous chercher. Toi aussi, ta chanson avec Docteur Amman est super. Ça va être super. Vraiment, je te l'assure. D'accord ? Descendez. Ton téléphone. Ça y est, je dois répéter la danse avec Amman. Je dois faire ça aussi. Et ton plan alors, Pam ? Le plan fonctionne. Quoi ? Il sera exécuté en bas. Dis-moi s'il te plaît ce qu'il se passe dans ta tête, Pam. Dis-moi. Je t'en ai fait la promesse. Alors crois-moi quand je dis que Ragini ne dansera pas avec Neil. C'est impossible. Viens. C'est quoi ton problème, Ragini ? On accepte de le faire ou non ? Qu'est-ce qu'il y a, Docteur Neil ? Vous êtes... Hé, ne m'interrompez pas, Amman. Je parle à Ragini. Dis-moi, Ragini. Si tu peux vraiment tout dire. Tout dire à RK. T'as qu'à me le dire à moi, maintenant. Oh. Euh, Docteur Neil. Je... Je voulais... J'ai dit à Ragini de tout dire. On allait tout vous dire. Je... 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 Comment ça, vous alliez me dire ? Pourquoi vous n'avez rien dit ? Hé. Pourquoi c'est à RK de me raconter vraiment tout ? En fait, c'est de ma faute. Je suis en colère contre moi. J'aurais dû... J'aurais dû... J'aurais dû comprendre. Quoi ? Comment ça, quoi ? Vas-y, Ragini. Dis-le-moi si tu peux le dire à RK. Dis-le-moi vraiment, directement, à moi. Quoi ? Que ça ne vous plaît pas à ce que je vois que je danse avec votre femme. Et en fait, Docteur Amman, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous pouvez me les dire directement. D'homme à homme. Parlez-moi. Oh. Ah, euh... Vous parlez de la répétition ? La répétition, oh, d'accord. Quoi ? Bah oui, la répétition. À quoi ? Vous pensiez d'autre ? Non, je... je... je ne pense à rien d'autre. Je... je ne... je ne... Euh... En fait, je n'ai jamais refusé qu'elle fasse la répétition, Docteur Neil. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Donc, j'ai... J'ai dit à RK qu'on répéterait demain, en fait. Pas vrai ? Docteur Amman, ne cherchez pas d'excuses, s'il vous plaît. C'est bon. Vous êtes mari et femme et vous voulez danser ensemble. Ça n'est pas un problème. Je vais convaincre la grand-mère de Gignèche. Ah non, 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 Docteur Neil. Ne mêlez pas à ça la grand-mère de Gignèche. Ça n'est pas nécessaire. En fait, ce que vous pensez est complètement faux. Je suis content de danser avec Nivenita. Je... je l'aime bien, je... Je veux dire... que j'aime bien danser avec elle. C'est... c'est mon ami. Vraiment. Ami, depuis quand ? Je vais expliquer. Vous allez comprendre. A est égal à B et B est égal à C. Alors, A est égal à C. Pourquoi vous me parlez comme si on était étudiant ? Correcte. Vous l'avez étudiée, mais vous ne comprenez pas. Donc, Nivenita est votre amie, donc vous êtes mon amie. Elle est aussi mon amie, non ? En fait, j'ai pensé... J'ai pensé à de nouveaux pas de danse. Bonne chance. Ton mari va présenter avec Nivenita les pas de danse qu'il a inventés. Ah, allez-y, on vous... on vous rejoint. Allez. Bonne chance. Ok, d'accord, Arave et Chilpa, on commence avec vous maintenant. Juste après, Akash, Ranbir et Agam vous rejoignent. Est-ce que vous êtes d'accord ? Venez, à vous, Arave, Chilpa... Arave. Quoi ? Quel est le problème ? Aucune idée, mon oncle. Ce mouvement de danse, j'y arrive pas. Si j'essaie vraiment... On va réessayer, d'accord ? Attendez, monsieur Erkay. Ce n'est pas un problème si Arave n'y arrive pas. Euh, Ranbir est là. Vous, Chilpa, pas de problème, Ranbir. Faites danser Chilpa et Ranbir comme couple. Peut-être ça ira mieux. Prêt ? Viens. Super, ma rockstar ! Tu danses vraiment bien, en fait. Tu es vraiment une bombe, hein ? Mon oncle... Si quelqu'un a un bon partenaire... Alors la danse est réussie. Hum, un bon partenaire, hein ? C'est ça ? Je vous l'avais dit que c'était la bonne paire. Qu'ils allaient cartonner sur scène. C'était juste un aperçu, vous voyez, hein ? Euh... Une minute, Erka. Bonne idée. D'accord. Alors maintenant, Arave, Ranbir et Chilpa, ils vont pouvoir danser ensemble comme il faut. Et je vais faire une chorégraphie pour tous les trois. Avec ça, votre performance, hein ? Elle sera équilibrée, vous voyez ? Ranbir, assure, elle n'est pas difficile. Et toi, elle n'est pas facile, d'accord ? Elle est bien ici. Allez, allez. On commence ? Allez, musique. Bien. Juste une minute, Erka. Ranbir. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait, maman ? Tu n'as pas honte de demander ça ? Tu crois que je suis aveugle ? Je ne vois pas ce qui se passe. Tu fais quoi avec Chilpa ? Je vous ai vus ce matin aussi. Vous faisiez un jogging. Tu es amoureux d'elle, Ranbir ? Hein ? Tu es mon fils, Ranbir. Garde ça en tête. Chilpa vient d'un bidonville. Elle... Elle t'apportera la peine et l'humiliation. Tu as vu son père, non ? Tu as vu ce que Ragini a fait à ton père ? Tu as vu ça ou pas ? Chilpa vient de la même classe que Ragini. Pourquoi tu te tais ? Ne me fais pas peur, Ranbir. On dirait que tu es amoureux ou plutôt influencé. Maman, maman. Laisse-moi. S'il te plaît. Je... Je n'ai rien oublié. Et personne n'a d'influence sur moi. Je continue à haïr cette femme exactement comme avant. Et en ce qui concerne Chilpa, je ne l'aime pas. Je fais juste semblant. Arave aime beaucoup Chilpa. Et je lui enlève son amour. Il en pleurera. Il souffrira. Et sa mère... Souffrira. De le voir comme ça. Et puis... Alors là, je serai en paix. Seulement à ce moment-là. Maman. Je t'ai dit que je n'ai rien oublié. Mais avant de partir, je fais un cadeau à Arave que lui n'oubliera pas non plus. Jamais. Mais chaque fois qu'il regardera Chilpa, il pensera toujours à Ranbir. Pendant un moment, mon fils, tu m'avais peur. Mais je dois dire que si tu le penses vraiment et que c'est ton plan, je suis heureuse. J'ai eu très peur. Au début, je croyais que c'était pour Aguini. Maman, ne crois jamais ça. Je ne l'ai jamais considéré. Considéré comme ma mère. Et ça ne changera pas. C'est décidé. Tu vises le fils de Raguini. Et moi, je vise la mère d'Arave. On va aimer ce mariage. Oui, maman. Ah, le docteur Amman est là. Excellent. Docteur Amman, vous êtes prêts ? Allez, on y va. Venez maintenant. C'est vous et Nivedita. Venez. Et on commence avec votre danse. D'accord ? Musique. Allez, docteur Amman. Alors, à quoi vous pensez ? Commencez. Allez, docteur Amman. Posez vos mains sur les hanches de Nivedita. Lancez-vous et vous faites un tour complet sur vous-même. Allez, allez. Allez, mon pote, faites-le. Monsieur, tournez-lui autour. Soyez pas timide. Allez, c'est parti. Allez, tante, vous pouvez le faire. Ouais. Laissez-moi. Je le fais. Docteur Amman, Nivedita. Alors, dites-moi quel est le problème, là ? Hein ? Hein ? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement gênés ? Relax. Cool. Allez, dansez librement. J'agis comme un arbre. Mais, dites-moi, pourquoi un arbre, docteur Amman ? Hein ? On danse, ici ? En fait, on pourrait choisir une chanson des années 50, hein ? Moi, je me tiendrai comme un arbre et elle danserait autour de moi. Dis-moi, raguini, tu l'as trouvé comment ? Par petite annonce, non ? Où tu as trouvé docteur Amman ? Il est vraiment unique. Exceptionnel, hein ? Non ? Docteur Amman ? Docteur Amman ? Je... Je... Je pourrais vous montrer... RK, tu serais d'accord ? Docteur Amman ? Docteur Amman, attendez. Regardez. Déjà, tenez la dame correctement, d'accord ? Pas comme un balai. Comme ça. Comme ça. Viens. Musique, s'il vous plaît. Super ! Exceptionnel ! Vous êtes vraiment magnifiques ensemble. Sérieusement, le plus joli couple. Je sens que la chimie est si forte entre eux qu'on pourrait changer les duos. Je sais, Neil et Nivedita devraient former un duo. Oui, vous devez danser ensemble. Non, RK ? Non, non, je... Je vais y arriver, je... Je peux le faire. Allez, venez, venez, essayez. Je peux le faire. De rien. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Bien joué, Docteur Amman. Euh, Docteur Amman, euh... Pardon. Est-ce que vous savez ce que... C'est que des hanches. Vos mains sur ses hanches. Et ses mains sur vos épaules. Vous avez compris ? D'accord ? Mais là, vous faites l'exact opposé de ce qu'il faut faire, Docteur Amman. Vous êtes le héros et l'héroïne. Et alors, jouez vos propres rôles. Ton mari n'y arrive pas, Raghini, c'est tout. On dirait... Qu'il a besoin de toi. Même pour ça, Raghini. À mon avis, tu devrais aller l'aider. Monsieur, monsieur. Excusez-moi un moment. Monsieur. Pourquoi vous ne dansez pas comme il faut ? Je... Je ne sais pas danser avec une femme. C'est à peine si je sais parler aux femmes. Ça me rend nerveux. Pourquoi êtes-vous nerveux, monsieur ? Vous êtes célibataire, libre. Vous pouvez danser avec la femme que vous voulez. Docteur Amman est de retour. Euh... Akash, lance la musique. Vous pouvez' estoy m'amuser. Cybermen est de retour. C'est à la maison, c'est de retour. Incroyable Ragini Docteur Amman danse vraiment bien Qu'est-ce que tu lui as dit ? Au fait, merci Nachiquette Pourquoi ? Pourquoi ça ? Depuis que tu es là, le docteur Amman a beaucoup changé Tu es comme une inspiration pour lui Depuis que tu es là, il a fait sa première opération Et maintenant, il danse comme un professionnel Tu sais, je pense que tu devrais prolonger ton séjour en Inde Peut-être que son problème de confusion disparaîtra Désolé de vous déranger, mais c'est mon téléphone Quoi ? Oui C'est votre portable ? Oui, je croyais qu'il était à moi On a le même Il est de la même marque, même couleur C'est pour ça que je me suis emmêlée Il n'y a pas de quoi s'emmêler les pinceaux Ils ne sont pas du tout de la même couleur Ah bon ? Ouais Alors, j'avais pas fait attention à la couleur de votre portable Vous par contre, vous avez remarqué le mien Vous avez l'air de remarquer le téléphone des femmes Vous fouillez dedans ? Tenez Merci Mais vous pouvez utiliser mon téléphone si vous voulez Pourquoi est-ce que j'utiliserais le vôtre si le mien marche, dites-moi ? Non, mais par exemple, si vous n'avez plus de prépayés, vous pouvez l'utiliser, pas de problème C'est tellement populaire Vous croyez que je... Excusez-moi J'ai un abonnement Et je paye ce qu'il faut au fin du mois, c'est clair ? Pour qui est-ce que vous me prenez ? Merci, j'ai pas besoin de votre aide Je vous en prie Mais qu'est-ce qu'il a fait là, cet idiot ? Je n'ai même pas envoyé de message Oh ! Ce docteur à main, j'aimerais lui faire la peau J'ai toujours su que Ragini ne pouvait pas se remarier Oh, j'arrive pas à y croire Et j'admets que docteur Amman est quelqu'un de respectable Mais tu vois, personne ne peut remplacer Neil dans sa vie Ces deux-là, ils sont toujours amoureux Aussi amoureux fou comme il était il y a 15 ans Mais tu vois bien, aucun d'eux ne l'admettra jamais Ils font tous les deux comme si leur séparation ne les affectait absolument pas Mais c'est faux Après leur séparation, il semble que leur vie s'est comme figée Monsieur, vous avez raison Je connais Ragini depuis très longtemps Elle a l'air dure Mais en fait, elle est très sensible Vous savez quoi ? En fait, Nachiquette lui manque beaucoup Vous voulez voir Ragini heureuse ? Bien sûr, c'est quand même évident, non ? Madame Sonny, c'est la dernière chance que nous avons pour... Pour les réunir ensemble Ah, vous avez raison monsieur Monsieur, je ferai absolument tout ce que vous me dites de faire Il suffit de me dire quoi ? C'est le mariage de leur fille et voilà pourtant Vous et moi, nous allons pouvoir réunir les parents de la mariée Ah, c'est sûr D'accord D'accord Oui, mais on n'a que trois jours Ouais Hé, viens ici Madame, j'ai mis l'huile où vous me l'avez demandé Chut, parle-moi fort Vous voulez frire quoi ? Surtout ne me pose pas de questions Et fais ce que je te dis de faire Tu vas devoir faire autre chose pour moi Écoute-moi bien Tu vois cette femme là-bas ? Oui, oui, celle-là, oui Vas-y et dis-lui que... L'homme qui se tient à côté là-bas Il demande... À la voir... Dans l'entrepôt dans l'arrière-cours Va lui passer le message C'est clair ? Très bien, madame Va Oui, papa Nivedita, écoute-moi bien maintenant J'ai fait mon job maintenant C'est à toi Tu dois faire quelque chose maintenant parce que... Ragini peut partir à tout moment, tu comprends ? Hein ? Une fois que le job sera fait, tu pars... Tout de suite, Nivedita D'accord D'accord Bonne chance, ne râle pas ça Vas-y Je suis fatigué de tout le travail Oh, le voilà, écoutez Je vous cherchais Apportez de l'eau à madame Nivedita Du thé à grand-mère et à sa mère Ah oui Et du café à la grand-mère de Gignèche D'accord ? Viens Monsieur, cette dame demande à vous voir dans l'entrepôt L'entrepôt ? Oui D'accord, allez-y Sous-titres par Jérémy Diaz